OptionsPlay est une plateforme d'analyse offerte sur la plateforme de Banque Nationale Courtage Direct qui peut aider les investisseurs à trouver facilement des idées de placements haussiers ou baissiers et déterminer des stratégies de négociation d'options à utiliser. Cette vidéo explique comment un investisseur peut se servir de cet outil pour la vente d'options d'achats couverts. OptionsPlay peut également vous aider à trouver des idées d'actions et de fonds négociés en bourse FNB. Pour en savoir plus sur toutes les possibilités offertes par cet outil, vous pouvez visionner la vidéo complète en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description ci-dessous. Pour accéder à l'outil, vous devez d'abord cliquer sur l'entête Marcher, puis sélectionner OptionsPlay dans le menu déroulant. Une fois la page chargée, la première étape consiste à taper le nom ou le symbole de l'action ou du FNB sur lequel vous souhaitez vendre des options d'achat. Au fin de notre vidéo d'aujourd'hui, le symbole ATD de Alimentation Couchetard sera utilisé. La prochaine étape consiste à cliquer sur Afficher le volet des opérations pour ouvrir une autre section de l'outil. Nous sélectionnerons ensuite l'entête Revenus qui nous dirigera vers la section sur les stratégies d'options de revenus. Avant d'aller plus loin, si vous avez besoin de précisions sur certains renseignements figurant à l'écran, vous pouvez toujours cliquer sur Guide qui affichera des indicateurs. Vous n'avez qu'à passer la souris sur ceux-ci et une brève explication vous sera fournie. Maintenant, si nous portons notre attention sur le côté droit de l'écran, on nous demande si nous détenons des actions de ATD. Pour la vente d'options d'achat couverte, la réponse doit être oui, mais si la réponse est non, OptionsPlay proposera une stratégie de vente d'options de vente couverte par des liquidités. Avant de cliquer sur Oui, examinons les réglages liés aux revenus ci-dessous. En ce qui concerne la vente d'options d'achat couverte, la plupart des investisseurs auront de la difficulté à choisir un prix d'exercice et une date d'échéance. C'est ici qu'OptionsPlay facilitera vos décisions de placement. L'outil comporte un réglage par défaut pour choisir l'horizon de temps et la tolérance au risque. Ici, nous avons un horizon à moyen terme et une tolérance au risque optimale qui vise à établir un équilibre entre le risque et le profit potentiel. Vous pouvez choisir un horizon de temps plus court ou plus long, selon vos préférences. À droite, nous avons la tolérance au risque. Dans ce cas, l'investisseur pourrait opter pour une stratégie prudente qui cherche à réduire au minimum le risque de perdre l'action, ou choisir une stratégie audacieuse qui vise à maximiser la prime reçue par la vente de l'option d'achat. Une fois le choix fait, nous l'enregistrerons par défaut et, à l'avenir, OptionsPlay fera ses suggestions d'options d'achat couvertes en tenant compte de vos préférences. La prochaine étape consiste à entrer le nombre d'actions pour lesquelles nous voulons vendre des options d'achat. Entrons 100, puis cliquons sur Oui. Ici, on nous suggère de vendre une option d'achat le 19 mai à un prix d'exercice de 68 $. En examinant la suggestion le plus près, on constate que la vente de une option d'achat couverte procurerait une prime de 37 $, moins les frais de contrat. Nous obtenons ensuite le profit maximal, soit la prime reçue et l'appréciation potentielle du capital de l'action, de son cours actuel au prix d'exercice. Nous avons ci-dessous le risque maximal, puis nous avons quelques calculs du rendement annualisé et du rendement projeté, le seuil de rentabilité et le nombre de jours avant l'échéance. Maintenant, nous avons gardé le meilleur pour la fin. Nous avons le PESV, qui signifie « la probabilité d'expiration sans valeur ». En règle générale, si la probabilité d'expiration sans valeur est supérieure à 80 %, la probabilité de perdre vos actions est plus faible. OptionsPlay fournira également une explication écrite de la transaction proposée. Supposons maintenant que vous souhaitez modifier la date d'échéance sous le prix d'exercice choisi par OptionsPlay pour évaluer comment la prime et la probabilité d'expiration sans valeur peuvent être touchées. Vous pouvez le faire facilement en cliant sur le bouton « Modifier », ce qui ouvrira les champs suivants. Ici, nous pouvons modifier la quantité de contrat et choisir des dates d'expiration différentes. Celles qui ont W à la fin correspondent à des contrats hebdomadaires et, à côté, nous avons le prix d'exercice. À titre d'exemple, supposons que je souhaite fixer un prix d'exercice inférieur pour obtenir une prime plus élevée. Je peux apporter le changement et tous les renseignements sont automatiquement mis à jour à l'écran. Nous constatons que la prime reçue a augmenté, tandis que la probabilité d'expiration sans valeur a diminué. Par ailleurs, certaines séries de contrats sont peu négociées et l'écart acheteur-vendeur Bid Ask Spread peut être important. En cliquant ici, vous pouvez voir le point médian entre les deux. Pour poursuivre, cliquons sur Transiger et un sommaire de la stratégie d'options d'achat couverte s'affiche à l'écran pour valider les renseignements. Dans le coin inférieur droit, nous avons quatre cercles qui peuvent être vert, jaune ou rouge. En cliquant sur Liste de vérification de la stratégie, un menu déroulant s'affichera où Options Play examine la transaction à partir de quatre points de vue, soit la probabilité d'expiration sans valeur, le rendement annualisé, la date d'annonce des résultats entre maintenant et l'expiration, s'il y a lieu, et enfin l'écart acheteur-vendeur. Si nous ne voulons pas apporter de changement, nous pouvons cliquer sur le bouton Transiger et une fiche d'ordre s'affichera avec les renseignements sur l'option Déjà complétée. Il reste à sélectionner le compte dans lequel se trouvent les actions. La fiche d'ordre peut encore être modifiée et la cote en temps réel peut être actualisée en cliquant ici. La dernière étape consiste à cliquer sur Soumettre où une deuxième fenêtre contextuelle demandera de confirmer et d'envoyer l'ordre. Nous sommes maintenant dans la section des ordres en cours où on peut voir l'état de l'ordre. Notre ordre a été exécuté parce que nous avons sélectionné le cours Acheteur, mais si nous avions choisi le cours médian sélectionné par Options Play, le statut de l'ordre aurait pu être ouvert. En cliquant ici, vous pouvez modifier l'ordre. Si nous passons maintenant aux sections sur les placements dans les comptes, nous constatons que notre contrat d'options d'achat couverte ont été ajoutés à notre portefeuille et que la prime reçue a été ajoutée à nos liquidités. Comme vous pouvez le constater, Options Play facilite la sélection des dates d'expiration et des prix d'exercice pour les investisseurs qui cherchent à vendre des options d'achat couverte. Voilà qui conclut notre tutoriel sur l'outil Options Play pour la vente d'options d'achat couverte.